mardi 1er septembre 1998 petit village de l'île en dordogne comme souvent jean paul waterlos apporte son pain à sa voisine michel gilet que tout le monde appelle ici miquette seulement lorsqu'il arrive devant la maison il sent que quelque chose n'est pas normal il vient comme tous les comme régulièrement apporter le pain et les courses à sa voisine sont là il a frappé il a cherché à voir où était miquette et c'est là qu'il découvre le corps de de michel sur la terrasse le voisin est abasourdi par sa découverte vaterlo donne d'alerte auprès de du neveu thierry simon thierry simon c'est le neveu de miquette il vit à quelques mètres en contrebas c'est lui qui va alerter les gendarmes c'est à ce moment là qu'ils ont prévenu les gendarmes et que les premiers enquêteurs se sont dépassés sur les lieux pour se rendre compte des faits vers midi mon collègue m'appelle à la radio et il m'annonce qu'il ya une femme qui est tombée sur sa terrasse elle serait vraisemblablement morte et il me demande d'aller tout de suite sur les lieux quoi vers midi et demi le gendarme thierry bordé arrive sur place au départ il pense à un banal accident une chute mais en s'approchant du corps surprise c'est une scène une scène de crime quoi tout de suite ça saute aux yeux quoi la scène du crime est effrayante cette femme a été massacrée la partie arrière du crâne et bien enfanglantée envoie des plaies à côté il y avait un seau qui était rempli d'eau où il y avait un peu il y avait du sang dedans il semblerait qu'elle on lui a trompé la tête et en plus elle avait les sillons autour du cou un sillon autour du cou qui laissait penser qu'elle était étranglée un autre détail important va tout de suite interpeller le gendarme était en partie dénudée et la jupe relevé le slip a baissé apparemment la victime a été violée étranglée et violemment frappé à la tête aucun doute possible miquette a été tué sauvagement le meurtrier s'est acharné sur elle mais alors qui pouvait bien en vouloir à cette mère de famille de 46 ans sans histoire qui vivait seule dans ce paisible village ma mère c'était quelqu'un de simple je veux dire bon enfin pour moi c'était quelqu'un comme on dit les gens de la terre quoi pétillante qui aimait la vie quoi voilà miquette c'était une personne connue qui vivait là depuis pas mal d'années c'était une femme simple sans histoire qui se promenait régulièrement dans le village qu'allait faire ses courses comme tout le monde quoi c'est vraiment une femme sans histoire je vois ma mère toujours en train de faire des bons repas faire plaisir aux gens penser aux autres avant elle ça c'est sûr une femme sans ennemis et qui depuis des années vit avec les séquelles d'une grave maladie c'est une maman qui a eu des difficultés dans la vie qui a eu des difficultés d'ordre médical elle a été atteinte de méningite il lui en est resté un certain nombre de problèmes malgré son handicap fier de pouvoir se débrouiller tout seul et d'être autonome les gens qui l'a connaissé l'apprécié pour sa bonté sa générosité tout le monde savait plus ou moins qu'elle était handicapé donc les gens n'y prêtaient pas attention voilà miquette passe le plus clair de son temps chez elle elle reçoit souvent tient un carnet intime et s'occupe de son chien et de son chat bref une vie tout ce qu'il y a de plus tranquille et ordinaire elle dira à une de ses anciennes belles soeurs que elle souhaite avoir des photographies prises avec ses animaux avant que ce trio ne se défasse parce qu'elle pense qu'un de ces animaux va mourir et en fait le coup du hasard c'est que c'est elle qui meurt avant son vieux chien et son et son vieux chat moins de 30 minutes après la découverte du corps le gendarme bordé effectue ses premières observations à l'intérieur du domicile de la victime et voici ce qu'il remarque la porte de la cuisine est ouverte à ce moment là je regarde partout je regarde dans la maison j'appelle pour voir si éventuellement il n'y a pas une autre personne qui se trouve à l'intérieur mais personne aucune trace d'effraction aucun désordre apparent mais quelque chose d'autre intrigue le gendarme sur la table de la cuisine il y a deux tasses à café qui ont visiblement servi récemment quelqu'un est donc venu rendre visite à miquette connaissait-elle son agresseur tout le laisse penser la nature du crime laissait penser que c'était un crime d'un familier ne serait ce que parce qu'elle avait ouvert les portes les fenêtres et qu'elle attendait qu'elle attendait en jupe donc ça aurait été un rôdeur tout aurait été fermé elle aurait été en pantalon à priori vu la façon dont elle fonctionnait la maison de miquette est investie par des dizaines de gendarmes en quête du moindre indice pouvant les mener sur une piste les gendarmes se sont déplacés ont vu ils ont fait tout de suite le gel des lieux ce qu'on appelle en gendarmerie et bien on commence à mettre des banderoles tout le tour et on empêche les gens de circuler sur la scène du crime et pour protéger le corps de la victime les gendarmes posent une bâche un geste qui plus tard va s'avérer lourd de conséquences en attendant la police scientifique les enquêteurs procède à l'audition des premiers témoins à commencer par celui qui a découvert le corps le voisin de miquette jean paul waterlos il est le premier sur les lieux et donc souvent forcément quand on est le premier sur les lieux on est le premier à être potentiellement suspecté ou en tout cas il est évident qu'il faut l'entendre jean paul waterlos explique aux gendarmes qu'il a vu miquette pour la dernière fois il y a deux jours le dimanche 30 août ce jour là je n'ai rien remarqué de particulier dans son comportement elle ne m'a fait part d'aucune crainte vis-à-vis de qui que ce soit et le voisin de préciser que depuis le dimanche il n'a rien observé de particulier pourtant de chez lui il a une vue imprenable sur la maison de miquette sur les lieux du crime la police scientifique s'affaire des empreintes sont relevés dans la cuisine des cheveux sont également prélevés dans la maison dans la chambre de miquette au sol il constate des traces de sperme des prélèvements sont donc effectués afin d'être analysé le corps de miquette est transporté à l'institut médicaux légal de périgueux et l'autopsie révèle que miquette a reçu des coups violents à la tête provoquant une fracture de la voûte crânienne accompagnée d'une importante hémorragie pour le légiste l'arme utilisée est un objet contondant sans arrêt de tranchante elle a été tuée donc par un objet métallique rond elle a eu des coups donc ils ont été donnés derrière la tête elle a eu le crâne fracassé par cette coup elle a été étranglée un étranglement qui d'après le légiste a été provoqué avec un lien de faible épaisseur en revanche les médecins excluent une mort par noyade malgré la présence suspecte d'un seau rempli d'eau et de sang elle était déjà morte au moment où on lui met la tête dans le seau donc on ne peut pas effectivement la noyer mais on a essayé de la tuer par trois fois ça démontre une violence une colère quelque chose qui sort de l'ordinaire reste maintenant à connaître l'heure de la mort de la victime l'étude des relevés téléphoniques du domicile de miquette détermine que la victime a téléphoné à sa mère le dimanche 30 août à 19h11 miquette a forcément été tué après ce coup de fil mais les légistes estiment que le décès n'a pas pu se produire au delà du lundi 31 août à 17 heures une fourchette horaire très large de près de 24 heures 24 heures durant lesquelles personne n'a vu la victime avec aussi peu d'éléments le moins que l'on puisse dire c'est que l'enquête s'annonce difficile au début on n'a rien on n'a absolument rien au début bon c'est pas évident c'est la miquette étant une femme très discrète qui apparemment ne reçoit reçoit très peu de monde oui c'est très mal parti on n'a pas on n'a pas beaucoup de pistes quelques semaines après le meurtre le sperme prélevé sur la moquette de la chambre de miquette va parler après ces analyses on a pu déterminer faire sortir un adn et moins un profil adn et nous donner à partir de là un an contre toute attente les traces relevées dans la chambre de la victime appartiennent à monsieur waterlos souvenez-vous le voisin qui a découvert le corps en amenant sa baguette de pain alors miquette et son voisin entretenait il une liaison en secret jean paul waterlos passe du statut de témoin à celui de suspect il leur avait caché qu'il était l'amant de miquette ça le place de suite comme suspect ça c'est du fait qu'il ait une relation avec elle et qu'on la retrouve chez elle allongée sur la sur la terrasse un peu dévêtue pourquoi pourquoi ça ne serait pas lui monsieur waterlos est entendu pendant plus de cinq heures par les gendarmes et tout de suite l'homme avoue être l'amant de la victime elle entretient des relations sexuelles de manière régulière avec le papy du coin qui lui apporte ses tourtes de pain et qui en contrepartie a droit à quelques avantages sexuels ce que personne ne pouvait imaginer ni les membres de la famille du monsieur ni les membres de la famille de miquette il est un peu sur les genoux il est un il est vraiment embêté et il prend lui même la décision de d'en informer son épouse suspect mais le voisin solide alibi le dimanche du drame après avoir débarrassé miquette de sa vieille machine à laver il a passé le week-end et le lundi chez lui avec des amis avec les témoignages les auditions des personnes bon on a fini par l'écarter du du suspect numéro les gendarmes n'ont plus de suspects mais cet épisode a révélé une chose essentielle la vie de miquette est donc beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît les gendarmes vont donc enquêter sur la vie intime de miquette et ils vont découvrir qu'un autre personnage pourrait bien faire figure de suspect son nom jacques simon donc la personne avec qui entre guillemets elle avait le plus de soucis c'était mon père faut dire ce qui est donc ça ça paraît logique quoi jacques simon et l'ex mari de miquette après 17 ans de vie commune et trois enfants le couple se sépare du jour au lendemain miquette se retrouve seule avec sa maladie et progressivement elle sombre dans l'alcool quand on a décidé de partir chez notre père c'est parce que bon on avait marre quoi voilà il y avait tout le temps des histoires on sentait bien que bon ma mère commençait un peu à boire à l'époque donc enfin voilà c'était des choses qu'il fallait pas dire parce que vous savez à l'époque ça se disait pas ces choses là c'est têtu on fallait surtout pas que ça se sache quoi le divorce est difficile et il ne s'apaisera jamais avec le temps l'objet principal de la discorde le voici la maison du couple miquette ne voulait pour rien au monde s'en séparer sachant que cette maison dans laquelle vivait miquette c'était une maison qui appartenait au mari donc elle elle y était restée lui était parti vivre sa vie ailleurs et puis un des buts de monsieur simon j'oserais dire assez normalement c'était de récupérer cette cette maison ma mère aurait voulu la garder mais la maison appartenait à mon père il y avait un problème de communauté après ces histoires de grandes personnes les gendarmes découvrent que quelques semaines avant le meurtre le conflit au sujet de cette maison va mettre jacques simon hors de lui et c'est sa dernière compagne qui va le raconter aux enquêteurs environ deux mois avant le crime il est parti armé avec l'intention de tuer son ex femme il était constamment très en colère contre elle parce qu'elle refusait la vente de la maison un mobile apparaît enfin les gendarmes échafaudent d'un scénario jacques simon excédé par le comportement de son ex femme qui ne voulait pas se séparer de la maison l'aurait alors tué quelques semaines après le crime jacques simon est donc entendu un moment qu'il n'a pas oublié je vous dis on m'a fait déshabiller on m'a pris face profil contre l'adn donc et je n'ai rien à rajouter là dessus les enquêteurs décide de vérifier l'alibi de jacques simon au moment supposé du crime c'est à dire entre le dimanche 30 août après 19h11 heure à laquelle michette téléphonait à sa mère et le lundi 17 heures jacques simon est routier il suffit donc d'analyser le mouchard de son camion des disques qui enregistrent tous ses déplacements le dimanche du meurtre jacques simon est à pessac à 19h15 il dîne puis se couche dans son camion toujours d'après ses disques le lundi à 6 heures du matin son chargement est vidé comme le confirmera le directeur de l'établissement où il livrait il se dirige alors vers bordeaux à 10h30 puis l'hiver périgueux à 12h45 enfin sa journée se termine à 17h à usac 24 heures très chargé durant lesquelles jacques simon n'a pas eu le temps matériel d'aller tuer miquette l'homme est mis hors de cause alors si le coupable n'est ni l'ex mari ni l'amant qui est le meurtrier les gendarmes piétinent aucune piste ne se dégage pourtant d'importants moyens sont mobilisés une vingtaine d'enquêteurs travaillent ici dans la salle des fêtes du village de lille tous les habitants ou presque sont auditionnés sans succès et puis il y a une question qui taraude les gendarmes qui est la personne qui a bu un café avec la victime dans les heures qui ont précédé le crime le café avait été servi sur la table de la cuisine il y avait des mégots de cigarettes qui étaient pas écrasés de la même façon qu'elle on s'en riait pour moi c'est quelqu'un qu'elle connaissait qu'elle connaissait très bien pour moi c'est quelqu'un qui est venu qui passait qui disait bonjour quelqu'un qu'elle connaissait quand même parce que sinon ils seraient pas rentrés pour tenter de retrouver le mystérieux visiteur les gendarmes reprennent l'enquête à zéro ils relisent un à un tous les procès verbaux d'audition peut-être que quelque chose leur a échappé et assez vite un témoignage leur apparaît suspect celui d'un homme entendu en septembre quelques jours après la découverte du corps il s'appelle pascal labar il vit à huit kilomètres de la maison du crime il donne à l'emploi du temps il explique ce qu'il a fait cette journée là seulement lors de cette première audition pascal labar paraissait maladroit mal à l'aise une attitude qui avec le recul interpelle les gendarmes il ressent que pascal labar est bizarre qu'il a envie de dire quelque chose qu'il a quelque chose comme qui est il a un poids quelque part et donc il semble que si il a quelque chose à dire mais il ne dit rien et si à l'époque du crime le témoignage de pascal labar n'attire pas l'attention des enquêteurs c'est tout simplement parce que les gendarmes ont déjà un suspect jean paul waterlos le voisin de miquette seulement six mois sont passés et un nouvel élément va amener les enquêteurs à réentendre pascal labar cette fois il n'est plus témoin mais suspect on arrive à apprendre que il y a quelqu'un qui viendrait éventuellement la voir avec une voiture rouge donc on continue à chercher et c'est là qu'on remonte à monsieur labar enfin l'enquête progresse d'autant que pascal labar vient très régulièrement rendre visite à sa soeur monique qui justement habite à proximité de chez miquette alors pascal labar et miquette se connaissaient-ils il vient quand même lui rendre des services il lui rend des visites petit à petit on apprend qu'il vient quand même assez régulièrement voir la miquette obé se promener il faisait des courses c'est quelqu'un qui a côtoyé régulièrement pascal labar a donc menti lors de sa première audition lorsqu'il avait déclaré ne pas connaître miquette pour les gendarmes cela suffit à faire de cet homme le prochain suspect et si c'était pascal labar qui avait partagé son dernier café avec miquette le 11 janvier 1999 pascal labar est donc placé en garde à vue dorénavant les gendarmes ont 48 heures pour faire avouer ce nouveau suspect là qu'est ce que vous ressentez quand on vous dit que vous êtes en garde à vue ça fait bizarre les gens se font une question parce que pourquoi c'est déjà donc après ça explique que est iman voilà donc c'est pour les faits que vous avez raconté dernièrement sur le l'affaire michel gilet miquette qui est décédé qui est mort d'assassiné donc savoir ce que vous avez à dire là dessus là les gendarmes cherchent à vérifier les dires du suspect premier élément étrange pourquoi pascal labar ne donne-t-il pas la même version que sa famille sur son emploi du temps le week-end du meurtre 12 ans après les faits il se souvient parfaitement de cet interrogatoire pour eux le 30 je vais pas être chez moi absolument il veut que je sois ailleurs que chez moi donc pour moi je sais quand même que j'étais pas pour pas de chimiques être que j'étais avec mon neveu ce jour là donc il me lance sur les pics en insistant mais c'est pas possible ça veut on a des éléments qui peuvent dire que vous n'étiez pas là les conditions qu'on a c'est les vos parents et vous dire des frangains des soeurs ne correspond pas ce que vous dites peut-être mais moi je sais que ce jour là j'étais bien chez moi j'étais pas là haut et puis ça continue ils y persistent ils persistent ça a duré comme ça des heures ça a pris un petit peu de temps de toute façon c'est un lien qui se crée entre le entre la personne gardée à vue et les enquêteurs les heures passent les gendarmes sont persuadés de tenir le coupable ils essaient de le faire craquer et au bout de six heures de garde à vue pascal la barre finit par se livrer il continue tout le temps tout à l'acier des pics allez mais pourquoi vous allez la voir que vous avez fait avec elle rien je rends visite comme ça juste pour une simple visite au départ il dit qu'il la connaît un petit peu il lui rend des petits services et petit à petit il nous raconte qu'ils se sont rapprochés quoi au moment donné je devais écouter voilà pour me soulager voilà j'ai j'ai une relation avec l'ami avec miquette voici ce que déclare pascal la barre aux gendarmes en fait j'ai eu des rapports sexuels jusqu'à la mi juillet avec miquette nous nous voyons trois quatre fois par semaine pour faire l'amour nous faisions l'amour tout le temps chez elle et une fois dans ma voiture les gendarmes ont enfin ce qu'ils cherchaient depuis des mois pascal la barre et miquette était donc amants cette relation secrète a duré près de sept mois on en est au point où effectivement il vient la voir un peu plus régulièrement ils font l'amour ensemble donc à partir de là elle a décidé quand même d'accepter qu'ils lui fassent l'amour à un moment donné elle ne voulait plus de lui le rejeté il semblerait qu'il ne corresponde plus à son profil et qu'elle ne veuille plus de lui en fait notre relation amoureuse s'est dégradée à partir de la mi juillet je lui ai demandé si elle voulait faire sa vie avec moi elle a refusé prétextant que je n'étais pas son genre de mec je ne faisais pas l'affaire miquette m'a alors dit qu'il fallait interrompre notre relation après des mois de recherche les enquêteurs ont enfin un mobile et conduit pascal la barre aurait eu une bonne raison de tuer sa maîtresse désormais les gendarmes ne vont plus le lâcher et au bout de quelques heures la barre passe aux aveux voici ce qu'il raconte de sa journée du dimanche 30 août 1998 il explique le matin il vient vers entre 10 heures et 12 heures il vient la voir à la maison il veut avoir un rapport avec elle elle ne veut pas il refuse par exemple dans une dispute que bon je vais frapper la gif elle tombe par terre je lui ai porté un coup et elle est tombée je ne voulais pas qu'elle se relève je lui maintenais les épaules à terre je me suis énervé à nouveau et je lui ai porté un nouveau coup elle ne bougeait plus j'ai pris peur et je suis rentré au début d'après midi revient voir la miquette et puis à ce moment là bon il s'excuse il discute et à nouveau veut plus de lui il se retourne et là il donne un revers de main et tombe et c'est là qui prend un objet il frappe la tête à plusieurs reprises avec le piquet de parasol qui trouve sur la table je défais le parasol que je pose sur la table je prends le piquet blanc et je frappe miquette qui se trouve au sol sur le corps le visage et la tête je la frappe de colère c'est ce que je dis que je voudrais vraiment frappé un pied de parasol ensuite il va chercher un seau qui remplit d'eau dans le garage il met la tête dans l'eau et pascal la barre va donner la solution d'une autre énigme pourquoi miquette a-t-elle été retrouvé la culotte baissée et la jupe relevé sans qu'il y ait de rapports sexuels donc à ce moment là il monte les romans de sa jupe il baisse là le slip jusqu'au mi-cuisse à peu près il explique qu'il a eu une pulsion sexuelle et que effectivement qu'il a commencé à la déshabiller mais que finalement il n'y a pas eu de relation sexuelle et précisément c'est ce qui a été montré aussi par les analyses médicales ensuite pascal la barre explique il ne peut plus s'arrêter il n'a qu'une idée en tête empêcher miquette de parler et des faits l'asset de chaussures il passe autour du cou de la miquette et après bien sûr il fait une estrangulation et il remet l'asset à sa chaussure pascal la barre que nous avons rencontré se souvient parfaitement de ce qu'il a dit aux gendarmes ce jour là mais face à notre caméra la gêne est palpable et les mots s'entrechoquent son lac est remis pascal la barre explique qu'il prend le pied de parasol avec lui et s'en va au volant de sa ford escorte rouge je descends du petit moulin que jette le pied de parasol dans la rivière je rentre chez moi comme sérénité plus de 15 heures après son placement en garde à vue pascal la barre a donc reconnu le meurtre de miquette ses aveux sont précis et détaillés les gendarmes n'ont donc aucun doute ils tiennent leur coupable nous étions trois lorsqu'il nous a expliqué ça c'était on va dire c'était le silence quand il nous racontait son histoire c'est tout à fait cohérent qu'il ya que lui qui peut nous expliquer certaines choses en fait il ya que l'auteur des faits qui peut vraiment nous préciser certaines choses de la pression j'ai craqué complet je vous dis j'ai complètement craqué je sais plus ce que j'avais été je voulais plus je voulais que ça s'arrête pascal la barre vient d'avouer avant d'être incarcéré il va s'effondrer dans les bras de thierry bordé un gendarme du village qu'il connaît bien je l'amène au garage pour faire les photos parce que c'est là qu'on a un mur blanc pour pouvoir bien faire les photos et au moment où on descend les marches qui se trouvent derrière la brigade il me tombe dans les bras et il me dit thierry tu sais j'ai fait une connerie et je ne sais pas comment je vais l'expliquer à mes parents juste après sa garde à vue pascal la barre va confirmer ses déclarations devant le juge d'instruction ensuite il est écroué à la maison d'arrêt de périgueux pour les enquêteurs et pour les journaux locaux l'affaire du meurtre de miquette est enfin résolu seulement cinq jours plus tard un rebondissement inattendu a lieu dans sa cellule pascal labar écrit au juge d'instruction monsieur j'ai l'honneur de solliciter d'être extrait pour vous rencontrer car je veux revenir sur les aveux que j'ai fait devant vous non j'ai toute façon moi je n'ai j'ai certainement rien fait je n'ai rien à voir dans tout ça tout ce que j'ai raconté c'était sous la pression des gendarmes j'étais complètement pris de panique pour une passion et j'ai tout raconté ce qu'ils ont voulu et c'était tout donc je signé en bas mais c'est l'instruction de la prison pendant plus de quatre ans attendant d'être jugé novembre 2002 le procès de pascal labar s'ouvre devant la cour d'assises de la dordogne à périgueux ce procès c'est bien sûr celui du meurtrier de miquette mais c'est surtout un combat entre deux familles en fait il ya deux camps il ya le camp du ministère public et de la famille de miquette qui sont absolument persuadés que pascal labar est l'assassin de miquette et puis il ya la famille de pascal labar qui au contraire pense qu'il est impossible qu'il soit condamné pourquoi parce que il n'y a aucune preuve il ya uniquement ses aveux et aucun des huit frères et soeurs de l'accusé ne peut imaginer que pascal labar puisse être condamné à l'issue de ce procès l'avocate de l'époque avait dit à la famille qu'il n'avait pas à s'inquiéter qu'il ne pouvait absolument pas être condamné sans preuve maître isabelle fort roche qui représente muriel simon la fille de miquette c'est très bien que le dossier est vide et que la condamnation de pascal est loin d'être acquise je sais au moment où je prends le dossier que monsieur labar a fait des aveux et qui s'est rétracté donc je sais que je vais avoir devant la cour d'assises de la dordogne quelqu'un qui a dit une chose mais qui a repris de la main gauche qui avait donné la main droite et durant ce procès la fille de miquette est confrontée pour la première fois à l'homme qui a avoué le meurtre de sa mère j'avais pas l'impression de lui en vouloir plus que ça je veux enfin si vous voulez c'est pas que j'aurais pardonné quoi mais je veux dire enfin c'était plus le soulagement pour dire mais voilà on va savoir la vérité et le procès s'ouvre sur les témoignages des experts psychiatres qui vont statuer sur la personnalité de l'accusé et pour eux je suis un genre qui peut péter les plombs à tout moment narcissique un gars qui peut péter les plombs n'importe quand c'est vraiment très très mal parti quoi c'est d'autant plus mal parti que les gendarmes qui ont recueilli les aveux de pascal labar témoigne pour eux aucun doute l'accusé a tué miquette même sentiment du côté de l'avocate de muriel la fille de la victime comme tout dossier d'assises avec un sentiment c'est que la barre a dit la vérité devant les gendarmes et devant le juge d'instruction et une conviction c'est que dans ces cas là il doit être condamné les débats vont durer quatre jours quatre jours difficiles à vivre pour un accusé qui a bien du mal à crier son innocence je ne veux pas regarder les gens tellement je suis dans mon siège tête basse c'est qu'est ce que qu'est ce que j'ai été dire qu'est ce que je fais là on réalise pas il est toujours la tête baissée toujours pour moi c'est un signe de culpabilité pas vouloir nous regarder moi c'est lui ouais par rapport à ce qu'on voit de ce que je sais les aveux enfin voilà à la fin du procès pour moi oui il n'y a pas il n'y a pas de doute quoi d'autant que durant ce procès pascal labarre sera mal défendu par un avocat commis d'office peu expérimenté et cette faiblesse aura de lourdes conséquences pour l'accusé devant cette absence de défense devant les bredouillements de pascal labarre qui est complètement abattu qui qui ne sait pas se défendre effectivement les jurés le condamne à 20 ans de prison malgré l'absence d'éléments matériels pascal labarre est donc condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de miquette mais le fils de la victime n'est pas pour autant soulagé par ce verdict je suis resté sur ma faim quand je suis sorti j'avais pas l'impression que c'était fini parce que justement il y avait ils pouvaient faire appel donc c'était pas c'était pas fini pour moi tant que on savait pas si il faisait appel ou pas puis ça verrait que ce n'était pas terminé puisqu'il a pas fait il a fait appel quoi le verdict de périgueux est un électrochoc pour la famille de pascal labarre et il n'accepte absolument pas que leur frère soit condamné alors qu'ils sont persuadés qu'il est innocent désormais dans le clan labarre on s'organise objectif sauver pascal pour cela il faut faire la preuve de son innocence donc il décide de faire appel à roland agré pour une contre enquête pour prouver que leur frère est bien innocent roland agré c'est le spécialiste des erreurs judiciaires lui-même a été accusé à tort dans les années 70 et a mis des années pour prouver son innocence dorénavant tous les espoirs de pascal repose sur ses épaules nous sommes en décembre 2002 pascal labarre est en prison dans quelques mois il sera rejugé en appel aux assises de bordeaux il compte bien cette fois convaincre les juges de son innocence pour l'aider un comité de soutien à sa tête monique labarre l'une des soeurs de pascal c'est elle qui contacte roland agré elle pense qu'avec sa famille bon pascal n'est pas le meurtrier et là elle m'envoie en urgence quelques documents notamment les aveux là j'ai l'habitude de lire les dossiers quand même depuis des années je me rends compte que tout de suite que quelque chose ne colle pas que ça dérape dès le début les dérapages sont évident immédiatement roland agré est persuadé de l'innocence de pascal labarre aidé du détective roger marc moreau il va donc tenter de démonter un par un chaque élément de l'enquête des gendarmes naturellement il s'intéresse d'abord aux relations supposées de l'accusé avec la victime et roland agré ne tarde pas à s'apercevoir que pascal labarre a dit n'importe quoi lors de sa garde à vue on a dans cette affaire qu'on se comprenne bien une enquête des gendarmes et une instruction totalement surréaliste ils font dire à pascal labarre des dates il en donne plusieurs comme quoi il s'est rendu ce jour là à telle heure chez miquette pour avoir des rapports sexuels exemple le 15 août 1998 il dit dans l'après-midi je me suis rendu chez miquette et j'ai fait l'amour avec elle avec force de détails c'est faux mais c'est faux le 15 août à cette heure là miquette était sur sa terrasse avec sa belle soeur elle prenait le café avec des petits biscuits et une autre fois il est en train de déménager pour des gens qu'on a rencontré donc les dates qu'ils donnent ce sont des dates bidons pour roland agré l'accusé se serait donc inventé une relation intime avec la victime moi je disais pas du tout n'importe quoi et eux c'était content ils avaient enfin quelque chose c'est maçois dents ensuite roland agré s'arrête sur les traces de strangulation sur le coup de la victime souvenez-vous pascal labarre lors de sa garde à vue indique avoir enlevé son lacet de chaussures pour étrangler miquette bien entendu ce lacet a été saisi par les gendarmes et analysé sur les premiers constats on se rend compte que les experts disent que qu'ils ne comportent aucun élément aucun fragment génétique ou autre il n'y a rien il n'y a aucun rien sur ce lacet il est liable paradoxalement on le voit une fois après on ne voit plus il est perdu incroyable l'une des principales pièces à conviction a disparu cet élément aurait pu disculper pascal labarre ensuite roland agré va s'intéresser à l'alibi de jacques simon l'ex mari de miquette le routier avait déclaré aux gendarmes avoir effectué plusieurs livraisons dans la région affirmant ne s'être jamais arrêté chez miquette durant le week-end du drame or roland agré fait analyser par des experts indépendants les disques du routier d'après eux ces disques auraient été faussés les disques ont été trafiqués il y avait un truc qui n'allait pas du tout dans les disques et ben les gendarmes ils avaient les ils avaient toutes les photos etc du disque toutes les données pas vérifier ça n'a pas été vérifié pourtant d'après ce que m'en a eu des experts c'était l'évidence même les experts des gendarmes n'avaient rien noté de particulier sur ces disques ceux d'agré les trouvent suspects mais malgré ces attaques jacques simon reste aujourd'hui fidèle à sa première déclaration faite aux gendarmes ah ben oui je travaillais j'étais en train de livrer sur bordeaux bruges tout ça donc ma bonne foi et ma présence là-bas a été prouvée et reprouvée et je ne pouvais pas être à deux endroits à la fois et puis il y a alors supposé du crime pour roland agré la fourchette retenue par les enquêteurs entre le dimanche 19h11 et le lundi 17h est fausse et cela pour une raison simple rappelez vous de cette fameuse bâche posée sur le corps de miquette par un gendarme cette bâche d'après un certain nombre de médecins légistes interrogés aurait pu jouer le rôle de four et donc tromper énormément sur l'heure du décès de miquette ils se sont fiés sur l'ordre de la mort à des larves de mouches des oeufs de mouches qui viennent se poser sur les cadavres or sous la bâche ça a activé le processus de ces mouches et donc ça faussait toutes leurs données c'est à dire que on peut penser que elle n'a pas été tuée le dimanche soir mais que ça peut aller jusqu'au mardi matin ce qui change considérablement les choses en effet selon roland agré miquette a peut-être été tué le jour de la découverte de son corps c'est à dire le mardi 1er septembre 1998 d'autant qu'il existe dans le dossier un élément qui a totalement été oublié lors du premier procès de pascal labard il ya un témoignage qui n'a pas été pris en compte le témoignage des époux vinets qui sont passés entre quatre quatre le mardi matin vers 10 heures et qui disent avoir vu une femme blonde ressemblant à miquette en train peut-être de nettoyer quelque chose sur la terrasse de question est ce que c'était miquette qui était encore en vie à 10 heures du matin et en train de nettoyer sa terrasse ou est ce que c'était une femme qui était venu nettoyer la terrasse après le crime on n'a pas de réponse à cette question qui est cette femme qui nettoyait la terrasse de miquette ce mardi matin quand on sait que la bâche a faussé l'évaluation de l'heure de la mort cette question est déterminante enfin roland ingré va s'intéresser à l'arme du crime désigné par pascal labard ce fameux pied de parasol il dit j'ai frappé miquette avec un pied de parasol or le pied de parasol devait faire 1,3 cm c'est les traces des plaies j'ai recherché partout les pieds de parasol partout le plus petit que j'ai trouvé fait deux centimètres et demi or renseignements pris aussi auprès de nos espères un pied de parasol non seulement on ne pouvait pas commettre des blessures mortels parce que c'est creux mais en plus ça laisse des traces il n'y a aucune peinture dans les plaies donc il n'a jamais frappé avec un pied de parasol le scellé du lacet perdu le pied de parasol jamais retrouvé malgré les recherches entreprises par des plongeurs à l'endroit désigné par pascal labard en revanche en enquêtant sur les lieux du drame roland agré et le détective roger marc moro vont faire une autre découverte les deux hommes ont également eu la surprise de trouver sur place plus de quatre ans après les faits ces barres de fer qui pourrait correspondre à l'arme du crime mais dont enquête de gendarmerie ne parle pas en seulement quelques mois roland agré semble avoir réuni des éléments tendant à démontrer la faiblesse de l'accusation reste maintenant à savoir si sa contre enquête fera mouche en appel à bordeaux le procès en appel de pascal labard s'ouvrira prochainement devant la cour d'assises de la gironde un deuxième procès pour ce périgourdain condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa maîtresse l'enquête conclue au drame passionnel alors que des zones d'ombre subsistent une association périgourdine se bat actuellement pour faire reconnaître son innocence mercredi 4 juin 2003 presque cinq ans après le meurtre de miquette pascal labard est donc rejugé en appel à bordeaux l'ambiance est très différente du premier procès et avant même le début des débats l'avocat général va faire une confidence étonnante à l'avocate de la fille de miquette n'a pas commencé les débats les jurés n'ont même pas été tirés au sort première chose que nous dit l'avocat général je préviens il va être acquitté cause ou conséquence pascal labard n'a plus la même attitude qu'à périgueux cette fois il ne regarde plus ses pieds bien au contraire il est redressé il est face aux gens c'est plus la même personne on va dire il parle très peu mais il est manifestement physiquement plus confiant que lorsque il s'est présenté en dordogne et si pascal labard semble plus confiant c'est d'abord parce qu'il sait que cette fois ci il bénéficie d'un soutien de taille roland agré sa contre enquête peut faire basculer le procès c'est un homme d'expérience c'est un homme qui a l'habitude des cours d'assises c'est un homme qui a souffert dont on sait qu'effectivement il a été accusé et condamné à tort donc lorsqu'il vient raconter ce qui lui est arrivé à lui et qu'il vous dit celui qui est dans le box des accusés il lui arrive la même chose c'est vrai que tous les jurés se posent la question de savoir s'ils sont pas à la veille de condamner un innocent d'autant que roland agré va témoigner durant deux heures devant des jurés médusées par les résultats de sa contre enquête j'expose absolument tout j'ai affaire à un président qui est très attentif les jurés aussi très attentif il me pose d'ailleurs des questions très pertinentes et bombes et quand je quitte la barre des témoins je suis je suis bon je dis peut-être que on sait jamais on sait jamais ce qui peut se passer pour moi c'était de la fauteuse entre guillemets donc tout ce qu'ils disaient c'était tellement énorme tellement exagéré que ça se voyait que c'était vraiment du blabla quoi entre guillemets si on relit le rapport qui a été établi à l'époque je crois que c'est un rapport qui factuellement ne vaut pas grand chose le rapport de roland agré a-t-il semé le doute dans l'esprit des jurés c'est fortement probable au quatrième jour un rebondissement va se produire un nouveau témoin est cité à comparaître il s'appelle mathieu c'est le neveu de l'accusé et ce qu'il est venu dire à la cour pourrait bien innocenté pascal la barre le dimanche 30 au soir de 17h à minuit il a joué aux jeux vidéo avec pascal la barre et il est absolument certain de ce jour là tout simplement parce que c'est le dernier jour de ses vacances c'est le dernier jour où il peut avoir une activité comme ça avant de reprendre le collège il était entendu devant le tribunal de bordeaux j'avais avoué des risques que j'étais bien avec lui ce jour là apparemment ça ils en ont pris ils en ont pris note à périgueux non ce qui n'a pas été entendu les jurés se disent à périgueux on ne l'a pas écouté pourquoi est-ce qu'on a écarté ce témoignage qui est pourtant déterminant et qui innocent pascal la barre samedi 7 juin 2003 c'est le dernier jour du procès de pascal la barre avant que les jurés ne se retirent pour délibérer l'accusé souhaite faire une ultime déclaration je retourne vers le muriel et pierre ils disent non moi je n'ai pas tué votre mère ce n'est pas moi qui ai tué votre mère je suis désolé mais ce n'est pas moi quelques heures plus tard le verdict tombe les 12 jurés décident d'acquitter l'accusé au bénéfice du doute pour le clan la barre c'est une libération l'acquittement pour pascal la barre à ce verdict quasiment exceptionnel de la cour d'assises d'appel de la gironde est tombé hier soir l'homme condamné pour le meurtre de michel gilet à 20 ans de réclusion en novembre dernier à périgueux a été libéré dans la foulée après avoir passé plus de quatre ans derrière les barreaux alors qu'il clamait son innocence aujourd'hui la vérité est enfin sortie mon frère est innocent il n'a rien fait et nous on était coupable en plus avec lui ça a été dit au tribunal donc par là même notre famille entière a été disculpée cet acquittement pose aussi des problèmes parce que autant la famille de pascal la barre est soulagée autant pascal la barre est soulagée autant la famille de miquette est plongée dans le désarroi on est un peu dégoûté je pense qu'on est on est oui on est dégoûté parce que c'est là qu'on se dit voilà justice un coup on juge on a quand on condamne quelqu'un et on relaxe après c'est ce qu'on se dit est ce que l'enquête a été bien faite quoi moi aujourd'hui en fait ce qui m'embête c'est que bon il a été acquitté on va pas revenir là-dessus il a été acquitté aujourd'hui rien qui me prouve non plus que c'est pas lui c'est donc il aura toujours le doute car cet acquittement s'il écarte pascal la barre pose surtout une autre question qui a tué miquette un procès qui débouche sur un acquittement généralement ça fait un meurtrier qui qui est en liberté qui est passé au travers des mailles du filet c'est peut-être d'ailleurs ce qui est le plus choquant innocenté Pascal la barre a donc passé plus de quatre ans en prison pour rien quatre ans résumés dans des dossiers qui tiennent dans deux cartons lourds de sens aujourd'hui il a fait sa vie marié et père de deux enfants mais il n'a rien oublié c'est une chose qu'on peut pas oublier déjà les quatre ans passés et on a bien savoir qui c'est qu'il a fait et pourquoi il a fait c'est à votre avis on sera un jour je sais pas j'aimerais bien savoir qui c'est il est partagé entre cette volonté de dire j'ai tellement souffert faut que j'oublie faut que j'oublie dans je dirais son analyse un peu simple et d'un autre côté l'idée de se dire ce que j'ai subi c'est quand même injuste et il faut quand même que cette injustice elle soit connue j'ai perdu quatre ans de ma vie et j'aimerais bien que lui a subi ses conséquences car 12 ans après les faits le meurtrier de miquette est toujours en liberté si on n'a pas trouvé l'auteur il ya forcément un moment où on est passé à côté de quelque chose mais à côté de quoi alors quelle piste n'a pas été assez creusé par les enquêteurs le carnet sur lequel miquette noter chaque détail de sa vie jamais retrouvé cette femme aperçue par le couple de retraités quelques heures avant la découverte du corps jamais identifié qui a pris le café avec la victime avant qu'elle ne soit sauvagement assassiné on ne le saura peut-être jamais il sera jamais trop tard l'essentiel c'est de savoir un jour pour vous on trouvera ce coupable j'espère je le souhaite qu'elle puisse reposer en paix oui et puis pour que la famille puisse en faire le deuil aussi parce que pour l'instant on sait pas quoi Muriel et pierre deux des enfants de miquette espèrent encore qu'un jour ils sauront ce qui s'est passé en cette fin d'août 1998 même si pour l'instant aucun élément concret ne leur permet vraiment d'espérer elle repose pas en paix quoi c'est puis bon maintenant moi j'ai un petit garçon et j'ai eu un peu des questions je voudrais pouvoir lui dire quoi être capable de lui dire voilà il s'est passé ça parce que je veux pas lui cacher je veux pas je trouve que voilà c'est ici ça fait partie de l'histoire et que mais je voudrais pouvoir lui dire ce qui s'est passé Muriel Simon pourra-t-elle un jour raconter à son fils comment et pourquoi sa grand-mère est morte le dossier peut encore être ouvert à une condition qu'un nouvel élément apparaisse Karine 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 Merci.